Voilà, Intégral Eco comme premier avec deux thèmes. Dans 15 minutes, on se posera cette question. Quels sont les risques majeurs d'une sortie de l'euro ? Mais avant cela, on s'intéresse au programme économique du candidat Emmanuel Macron. 60 milliards d'économies prévues, 50 milliards d'investissements. Le candidat En Marche a présenté cette semaine le cadrage budgétaire de son paquet. Le chiffrage est-il clair ? Le programme cohérent ? La suppression de la taxe d'habitation est-elle viable ? Est-ce dans la continuité ou en rupture totale avec la politique actuelle du quinquennat de François Hollande ? On en parle avec nos deux invités, nos deux économistes. Marc Daguerre, c'est économiste fondateur de chez DT Experts. Merci d'être avec nous. Bonsoir Marc. Frédéric Farah, vous êtes professeur d'économie. Vous donnez des cours à l'université Paris 1 et Paris 3. Merci d'être avec nous. Je en profite pour rappeler votre dernier livre. C'est « Europe, la grande liquidation démocratique ». Et c'est aux éditions Bréal. Messieurs, merci d'être avec nous. On a entendu Emmanuel Macron tout au long de cette semaine. Emmanuel Macron qui s'est donné assez largement en tête, en tout cas dans les premiers, dans les derniers sondages. Il a donc dû livrer son programme économique parce qu'il a été quand même assez taclé là-dessus. Quel est, Frédéric Farah, votre premier sentiment ? Quels sont les piliers de ce programme ? Les piliers, alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a, je dirais, un peu de continuité et aussi de la rupture. Mais les piliers, quand même, qui me paraissent importants à souligner, c'est dans tout ce qui concerne, on va dire, le domaine social, protection sociale où Emmanuel Macron souhaite une transformation, sans le dire, du mode de financement de notre protection sociale puisque notre mode reposait essentiellement sur les cotisations. Là, on serait de plus en plus vers un recours à l'impôt avec cette idée qu'il faudrait désormais fiscaliser cette protection sociale. Donc Emmanuel Macron, à ce niveau-là, comment dire, est en train de transformer un système qui était déjà en cours à ce niveau puisqu'on est en train de quitter un système de cotisation pour aller de plus en plus vers une fiscalisation. Mais je dirais que dans le fond, malgré son idée de vouloir faire de la relance ou donner le sentiment d'en faire, il y a beaucoup de continuité par rapport au passé et je dirais quand même une couleur austéritaire qui ne disparaît pas. Donc j'ai presque envie de dire, il est fidèle à François Hollande. La réaction de Marc Daguerre dans un instant, juste après ce sujet, Macron en chiffre son programme économique. On voit ça avec Loïc Signor. Pour chaque euro cotisé, la même retraite pour tous. Emmanuel Macron propose un système universel, autrement dit, la fin des régimes spéciaux. Génération après génération, ce système de cotisation et de droits ouverts, en transparence et en parfaite égalité, qui prend le dessus sur les régimes actuels. Ce qui fait que, oui, cela conduira à la suppression des régimes spéciaux. Ce système universel, Emmanuel Macron veut aussi l'appliquer à l'assurance chômage. Artisans et commerçants, entrepreneurs, agriculteurs ou encore les professions libérales, tous pourront bénéficier de cette protection. Pour les entreprises, un système de bonus-malus, plus il y a de contrat court, plus il y aura de charges. Candidat autoproclamé des classes moyennes, Emmanuel Macron propose l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. C'est bien une exonération, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous recevez votre taxe d'habitation. Demain, elle sera payée par l'État et qui la paiera directement aux collectivités territoriales pour, comme je le disais, ne pas dégrader les finances de ces dernières. Dernière grande mesure, sans doute le fruit de son alliance avec François Bayrou, une loi de moralisation de la vie publique, avec par exemple l'interdiction pour les parlementaires d'embaucher un membre de leur famille. Voilà, 60 milliards d'économies prévues, 50 milliards d'investissements au niveau des dépenses, 15 milliards pour la transition écologique, 15 pour la formation, 5 milliards pour l'agriculture, les infrastructures, la santé ou encore la modernisation. Marc Daguerre, est-ce que selon vous, ce chiffrage est cohérent ? Alors, je vais répondre en deux temps. Premier temps. Oui, le chiffrage lui-même peut paraître cohérent, voire incohérent, selon la façon dont on le regarde, parce qu'il parle effectivement des économies qu'il essaie de faire, qui sont quand même moindres que celles annoncées par le candidat Fillon. En parallèle, il y a des choses qui restent encore très floues. Mais l'autre temps que je voudrais aborder, moi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est en période de campagne électorale, que les programmes sont très souvent faits pour être des outils de communication, bien plus que des projets, je pense, réalisables derrière. Et si on regarde les dernières années, voire les dernières décennies, il n'y a pas beaucoup de candidats qui aient véritablement respecté le programme qu'il avait annoncé. Il y a certaines choses, par exemple, pour parler de la taxe d'habitation, là, vous en parliez dans le petit reportage tout à l'heure. Alors, là encore, il y a quelques petits points qui ne sont pas relevés parce qu'exonérer 80% de la taxe, enfin, la taxe d'habitation pour 80% des ménages, d'abord, ça implique, ça, c'est la grande... Est-ce que c'est faisable ? Alors, c'est faisable, dans l'absolu, ça pourrait paraître faisable, mais il faut voir, d'abord, la taxe d'habitation, elle profite à qui, elle profite aux communes en général, et les communes ont... Elles sont déjà montées au créneau, d'ailleurs. Logiquement. Après, les communes ont un taux d'imposition qui n'est pas forcément le même selon les communes. Cette taxe, du coup, est effectivement perçue, à juste titre, comme un peu injuste par pas mal de ménages, parce que depuis, je pense, 1970, on n'a pas revu la partie des cadastres, et donc, du coup, aujourd'hui, les taux d'imposition ne sont pas forcément les mêmes selon là où vous êtes. Et ce qui n'est pas dit, c'est que M. Macron disait qu'il allait faire... En fait, c'est 10 milliards dont on parle que ça coûterait qu'il allait faire payer par l'État en contrepartie, mais si certaines communes décident d'augmenter le taux d'imposition, dans ce cas-là, il dit que ça ne sera plus pris en charge, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il adviendrait à ce moment-là. Alors, je pense que, pour moi, c'est une bonne accroche de campagne, mais ce n'est pas forcément réalisable aussi facilement. – Frédéric Farah, c'était aussi votre sentiment, vous êtes plus mesuré. – Je partage le sentiment et en même temps une inquiétude, parce que c'est vrai que cette habitude de faire toujours des programmes, finalement, qui ont une vocation de communication, mais qui ne sont jamais appliqués, d'une certaine manière, je trouve que ce n'est pas prendre au sérieux les électeurs, parce que d'une certaine manière, on est en train de leur dire, bon, on peut vous donner tout et n'importe quoi, et quand viendra le temps des affaires, on reviendra dessus. Ça, ça aggrave la méfiance, à mon avis, à l'égard des politiques. Je suis d'accord avec vous qu'à force de faire ça, François Hollande avait dit qu'il était l'ennemi de la finance et après, on a découvert que finalement, il ne l'était pas. Bon, là, sur la taxe d'habitation, c'est la même chose. – C'est quoi, c'est une mesure gadget, selon vous ? C'est de la poudre aux yeux ? – Oui, c'est un peu de la poudre aux yeux, parce qu'Emmanuel Macron n'est pas bête, il essaie de satisfaire toutes sortes, on va dire, de catégories d'électeurs, donc il comprend bien que le thème du pouvoir d'achat, des classes moyennes qui sont en perte de pouvoir d'achat, c'est vraiment un thème qui pourrait être électoralement porteur, et je suis tout à fait d'accord avec vous, qui se dit, bon, c'est dans ces directions qu'on va aller. Donc, pour montrer qu'il est vraiment, puisque c'est maintenant sa cible de campagne, il est le candidat des classes moyennes, des classes populaires, comme il a mis à le répéter. Donc, j'ai bien l'impression que c'est un peu du gadget, et une fois qu'on sera aux affaires, on expliquera, après un audit bien senti, que la situation des finances publiques ne le permet plus. Ça, c'est le grand classique, vous savez, on arrive aux affaires, on fait un audit et on dit, la situation des finances est pire qu'on avait imaginé, bon, finalement, ce côté un peu sympa relance, c'est pour demain. – Oui, j'allais y venir justement, parce qu'on va parler des économies à présent, 60 milliards d'après le candidat, qui doivent équilibrer, bien sûr, l'addition pour faire baisser la dépense publique de 3 points de PIB, plan d'économie, 25 milliards au niveau de l'État, 15 sur l'assurance maladie, 10 sur l'indemnisation chômage, 10 au niveau des collectivités locales, mais encore une fois, ça, c'est sur le papier, parce qu'en théorie, on ne sait pas, c'est en théorie, parce que sur le papier, non, parce que dans la réalité, pardon, je vais y arriver, on ne sait pas si l'État va réellement réussir à baisser son train de vie, l'État et les collectivités locales. – Alors, déjà, dans un premier temps, c'est programme après programme, année après année, quinquennat après quinquennat, réduire les dépenses publiques, ça a toujours été le fer de lance des politiques, mais ça n'a jamais été véritablement réalisable. Aujourd'hui, pour revenir sur ce que vous disiez, ce que je ne vois pas moi dans le programme de Macron, c'est une véritable logique de relance, on va réduire ci, on va faire ça, on va essayer de gagner. Mais derrière ça, par exemple, quand on parle du chômage, on va revenir de 10 à 7% sur le chômage. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire travailler 3% de plus de gens qui sont aujourd'hui au chômage, mais ça va être quoi qu'on va mettre d'ailleurs comme type d'emploi ? Où est-ce qu'on va créer de la croissance ? Où est-ce qu'on va créer ? Parce qu'on peut créer des emplois sans créer de croissance. Et là aussi, c'est des choses qui sont pour moi, encore une fois, de la poudre aux yeux électorale, à savoir, c'est le jeu dans lequel on est. Et même si nous, aujourd'hui, avec mon collègue, et pour une bonne partie des gens qui sont un petit peu aguerris en termes d'économie, on arrive à lire au travers, mais la plupart des gens qui votent, eux, hélas, sont beaucoup plus sensibilisés parce qu'ils prennent les choses au premier degré, ils ne voient pas forcément ce qu'il y a derrière, et ça continue. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de ne pas respecter, finalement, les gens qui vont voter pour nous. Et ça, je trouve ça dommage. – Du coup, est-ce qu'il est en continuité ou il est en rupture avec le quinquennat de François Hollande, au gouvernement où il a participé d'ailleurs ? – Moi, je trouve que… – C'est pas trop différent ? – C'est pas trop différent parce que, je vais vous dire, on l'a présenté comme un vilain qui trahissait François Hollande en claquant la porte et en a tenté l'aventure tout seul. Mais d'une certaine manière, quand on voit avec, il dit, je veux faire, il va continuer la direction de la loi El Khomri, il veut continuer la direction du CICE, d'une certaine façon, il s'inscrit dans la même philosophie. Et donc, finalement, cette rupture, elle est survendue. – Elle est peut-être au niveau des fonctionnaires, la rupture, non ? Les 120 000 fonctionnaires. – Les 120 000 fonctionnaires, réduire le train de vie de l'État, bon. Mais en même temps, fondamentalement, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous étiez en train de dire, si on n'agit pas sur le levier croissance, eh bien, ça sert à rien. Parce que si vous voulez avoir que l'œil sur les dépenses publiques, mais en même temps, on ne fait rien pour la croissance, ça ne change strictement rien. Et on peut prendre un cas extrême, par exemple, la Grèce, on voit bien que la part des dépenses publiques dans le PIB augmente, non pas parce que les Grecs dépensent plus, mais parce que la croissance, elle baisse. Donc finalement, la part rapportée, comment dire, au PIB, forcément, elle augmente, parce que tant qu'on n'agit pas sur le levier de croissance, ça ne sert à rien. Donc effectivement, on est dans cette espèce de poudre aux yeux et il continue un peu les mêmes mesures que François Hollande qui coûtent très cher et dont l'efficacité est plus que discutable. Donc la rupture... L'efficacité est discutable, vous pensez qu'on est encore parti pour un cycle de croissance molle, aux alentours de 1,5% ? Alors moi, là, je vais être peut-être un peu incisif, mais tant que le système reste tel qu'il est, gangréné... Le système, c'est quoi ? C'est l'Europe ? Là, on parle en France, là. On parle des élections en France. Même si, on le verra dans la deuxième partie, qu'effectivement, la France et l'Europe sont liées. Mais en France, ou d'ailleurs en Europe, au sens plus large, mais en tout cas, aujourd'hui, en France, tant que le système reste tel qu'il est, je vois pas... J'arrive pas à avoir beaucoup d'optimisme à l'horizon. Je pense qu'il faut un remaniement beaucoup plus profond des structures, de mettre peut-être un peu plus les cartes... Redistribuer les cartes différemment. L'économie d'aujourd'hui, c'est plus celle qui était dirigée par les systèmes des années du XXe siècle. Et maintenant, il faut réussir à adapter les choses de façon beaucoup plus profonde. Et par exemple, vous parlez de l'impôt, on parle beaucoup d'impôt dans tous les sens. On parle de la taxe, de la TVA, de l'ISF, etc. L'impôt, quelque part, c'est quelque chose qui est collecté, qui doit aussi... L'autre question importante, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'impôt qu'on collecte ? Et aujourd'hui, je pense que les Français aussi... Je pense qu'il y a beaucoup de contribuables qui seraient tout à fait d'accord pour payer, voire davantage d'impôts, si, au lieu de mettre de l'énergie à créer des choses qui sont négatives, on créait de la croissance positive. Si, je ne sais pas, on construisait de nouvelles écoles, on réformait véritablement le système de l'éducation, et on mettait en avant des choses qui ne sont pas comme tirer les choses vers le bas en allant essayer de prendre de l'argent sans en faire quelque part, en mettre en parallèle quelque chose de constructif. Et ça, c'est dommage. – C'est comme ça qu'on clôture notre premier débat. On va passer, on en parlait bien sûr, de l'euro, la tentation isolationniste qui augmente et les programmes des partis extrêmes qui mettent en avant toujours encore le retour à la monnaie nationale. Quelles en seraient les conséquences ? On en parle justement avec nos deux invités. La zone euro, qui, vous le savez, ce n'est pas un secret, elle ne fonctionne plus de manière optimale. C'est très clair, depuis la crise financière, de 2007-2008. Et avant de parler des avantages et des inconvénients, Frédéric Ferrage, on va savoir si ce débat n'a pas été un petit peu volé par les partis extrêmes. – Oui, parce qu'en fait, on est, si vous voulez, depuis, je dirais même plus de 20 ans avant même la monnaie dans ce que Jean-Paul Fitoussi avait pu dire dans les années 90, le débat interdit. C'est-à-dire que discuter franchement, sincèrement de l'Europe devient quasiment impossible. Et si vous vous émettez des critiques même, d'un point de vue européen, on vous suspecte de pactiser avec le Front National. Est-ce que, par exemple, on a pris le temps, une fois sérieusement, de faire un bilan de 15 années d'euros en termes d'échange, de croissance, de niveau de vie et qu'on arrête de présenter le débat comme si on n'était pas encore arrivé à l'euro, où on va nous expliquer finalement qu'est-ce qui est bien dans l'euro. Mais là, on devrait avoir un vrai débat, mais vraiment franc, direct, parce que tant qu'on interdit ce débat, eh bien on nourrit toutes les forces extrêmes, c'est évident. – On aurait dû faire ça pendant une heure, au final. On n'aurait pas dû faire, Emmanuel Macron aurait dû faire ça pendant une heure de débat. Pourquoi l'euro, selon vous, Marc Daguerre, n'est-il pas au centre du débat, justement, du débat notamment de la campagne présidentielle ? – Ça, c'est une bonne question. Personnellement, moi, je ne l'aurais pas mené comme ça. Bon, Frédéric l'a expliqué un petit peu. Il y a cette espèce de tabou aujourd'hui. – Parce que tout est lié quand même. – Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé en Angleterre avec le Brexit, on a vu ce qui s'est passé avec Trump. Aujourd'hui, la grosse crainte, c'est ça, la montée des extrêmes et tout le débat aujourd'hui qu'on entend tourne autour de ça. – Alors quelle est la différence, justement, avec la France ? Parce que justement, les extrêmes prennent souvent ces exemples du Brexit, des États-Unis, pourquoi pas aussi du Japon. – La France fonctionne différemment, c'est une autre situation. – Alors oui, chaque pays fonctionne différemment de toute façon. Et chaque pays a son propre historique, sa propre identité. – Au niveau de la dette. – Et sa propre ouverture ou non d'esprit. Aujourd'hui, on voit bien en France ce qui se passe autour du Front National, qu'on a, je pense, un peu trop diabolisé. Donc on en a fait financer à pub à force de diaboliser, alors qu'il aurait fallu sans doute le bananiser davantage. Et maintenant, on a des candidats qui arrivent avec des espèces de guerres. Alors, je ne vais pas polémiquer sur le Caféon. Moi, je n'ai aucun parti pris là-dessus. Mais on voit qu'on torpille un candidat à l'élection au moment où il devient candidat. Donc forcément, quelque part, ça veut dire qu'on est dans une espèce de mascarade politique où celui qui va s'en sortir le mieux, ce n'est pas celui que les gens préfèrent, c'est celui que les gens vont peut-être le moins détester ou le moins déprécier. Et c'est dommage. Et là, la politique des extrêmes vient également de là. C'est-à-dire que cette montée du Front National va certainement impliquer des voies qui vont être réparties, soit chez Macron, Fillon ou Juppé, si ça devait être Juppé. – Mais alors parlons concrètement, Frédéric Forat, quels seraient les effets positifs, car il devrait bien y avoir quand même des effets positifs, à une sortie de l'euro ? – Oui, des effets positifs, il peut tout à fait en exister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour bien comprendre certains de ces effets, comme on ne peut plus agir sur notre monnaie, c'est-à-dire qu'on a perdu cette flexibilité du change. Bon, alors on va la récupérer où ? On va la récupérer sur le marché du travail, en allant toujours plus de flexibilité dans ce sens-là, puisqu'on ne l'a plus sur le taux de change pour pouvoir récupérer de la compétitivité. Donc, qu'est-ce que font les États européens ? Ils se font une espèce de guerre terrifiante, où chacun essaie de se faire une guerre de compétitivité qui finalement annule la croissance du voisin. Sortir de l'euro, dans certaines circonstances, du fait en plus la situation déflationniste, peut redonner, en tout cas pour certains États, c'est valable pour la Grèce, même pour nous, parce qu'un peu de souffle, parce que vous savez que le FMI reconnaît que la moyenne unique est surévaluée pour notre économie et sous-évaluée pour l'Allemagne. Donc, d'une certaine façon, ça peut effectivement donner de souffle. Même une petite montée d'inflation qui resterait modeste peut avoir un effet de lissage sur les dettes. Bon, ça c'est deux exemples. Et donc, d'une certaine façon, on a tout un potentiel de croissance qui pourrait s'en sortir avec ça, parce que, si vous voulez, pour empêcher toute idée d'alternative, on met toujours en avant la peur. C'est-à-dire, c'est l'apocalypse, c'est la faim, les marchés vont se déchaîner. Alors, juste une chose sans être trop long. Regardez, on nous avait dit, dans une théorie économique, plus il y a de la monnaie en circulation, plus l'inflation devient dingue. La BCE, depuis maintenant 6-7 ans, injecte des milliards en permanence tous les mois. Si quelqu'un a vu une inflation à 30 ou 50%, qui m'informe... Enfin, je ne l'ai jamais vu, cette fille. Alors donc, le jeu de la peur, demain, c'est l'apocalypse, les sauterelles nous sautent dessus et tout ce qui se passe avec. Je pense qu'il faut raison garder. On ne sait pas, la porte est ouverte. On a dit que, quand le Brexit allait avoir lieu, l'Angleterre s'effondrerait. Bon, pour l'instant, je n'ai pas observé une chose pareille. Il faut mettre aussi la possibilité d'une sortie en débat et pas dire, ah ben non, parce que si on parle de ça, ça veut dire que c'est encore une fois le Front National. Marc Deguerre ? Alors, je suis d'accord sur la partie débat. En revanche, moi, personnellement, je vois très peu, aujourd'hui, davantage à une sortie de l'euro. À cause de la dette ? Alors, déjà, pour plein de raisons. Je ne sais pas si on aura le temps de les aborder. Voilà. Donc, oui, le taux de change, la dévaluation aussi du franc. Il faut aussi... Alors, puisqu'on n'a pas le temps, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il y a une question en deux temps. Il y a la sortie de l'euro pour la France. – Oui. Et en deuxième temps, est-ce que dans ce cas-là, l'Europe, la monnaie unique est maintenue hors France ? Et auquel cas, après, il faudra voir encore au cas par cas ? Ou alors, est-ce que c'est l'effondrement de la zone euro qui va être impliquée ? Et là encore, les retombées, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes. Mais dans le sien le plus optimiste pour l'Europe, c'est-à-dire que si la France devait sortir, chose à laquelle je ne crois vraiment pas, quel que soit le candidat qui passe, dans un second temps, si l'Europe est maintenue, je pense que ça risquerait de faire beaucoup plus de mal que de bien et à plus d'un titre, à plusieurs niveaux. – Il faudrait que Farah, il nous reste 30 secondes. Il y a un prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, pour ne pas le nommer, qui a suggéré il y a huit mois dans un de ses derniers livres qu'une sortie de l'Allemagne de l'euro serait profitable à toute la zone euro. – Je comprends sa critique parce qu'aujourd'hui… – Vous la comprenez, oui. – Je la comprends complètement parce qu'il y a un déséquilibre dans cette zone euro qui, à mon avis, qui profite un peu trop à l'Allemagne, avec des stratégies qu'elle a pu mener, on ne pourra pas les évoquer ici, non coopératives. Je crois que l'Allemagne repose un problème à cette zone et peut-être qu'effectivement, sa présence est un enjeu, un défi. À revoir Stiglitz, je pense que c'est un très bon livre à lire, je pense. – Merci beaucoup, il faudrait que Farah… Je rappelle votre dernier ouvrage, « Europe, la grande liquidation démocratique ». Je vous conseille de lire cet ouvrage. Et puis Marc Daguerre, bien sûr, fondateur de DT Expert. J'ai dit à l'American DT Expert, DT Expert. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. – Merci.